Bienvenue sur la 27ème édition de la route Adélie de Vitré, 6ème ange de la Coupe de France, 197,8 km au programme, 5 coureurs qui ont constitué tout d'abord l'échappée matinale, Nicolas de Beaumarchais de Saint-Michel-Aubert 93, André Holter du Neuix, Louis Barré d'Arkéa-Samsic, Maximilien Juillard de Gospor et Enzo Boulet de CIC U Nantes Atlantique. Ils ont jusqu'à 3 minutes d'avance sur le peloton, tandis que Juillard et Boulet ont été distancés du coup de tête à moins de 60 km de l'arrivée. Par la suite, 3 coureurs ont réussi à sortir du peloton en contre, Alex Kratz de la formation Tartou 2024, Léo Danès de CIC U Nantes Atlantique et Maxime Jarnet de Gospor. Ils ont rejoint le trio de tête à 40 km de l'arrivée, tandis qu'au sein du peloton, on accusait encore plus d'une minute de retard à 35 km du terme. Par la suite, l'équipe Cofidis a pris ses responsabilités à l'avant du peloton pour contrôler l'écart avec les Fuyards. A 25 km de l'arrivée, Kevin Vauclin a décidé de porter une violente attaque. Il est suivi par Frédéric Vernès de l'équipe UNOX et le leader de la formation Cofidis, Brian Cocard. Et ce trio a réussi à rapidement revenir sur les hommes de tête au moment d'attaquer l'avant-dernier tour du petit circuit autour de Vitray. Après un ultime relais de Louis Barret, c'est le Norvégien de 26 ans, Frédéric Vernès de l'équipe UNOX, qui a réussi à sortir dans la petite côte au début de ce circuit final. Derrière, Kevin Vauclin a enfin réussi à se défaire du marquage de Brian Cocard. Malheureusement, le coureur de la formation Arkea Semsic ne reviendra pas sur le vainqueur du tour de Rhodes en Grèce de 2021. Et donc, c'est une victoire pour la formation UNOX en solitaire. Derrière-bas, Kevin Vauclin va prendre la deuxième place à quelques secondes derrière le Norvégien. Et Louis Barret complète magnifiquement le podium, lui qui était dans l'échappée matinale devant Nicolas de Beaumarchais. Et voici donc le classement de cette route Adélie 2023. Ciao tout le monde !